C'est pas possible, putain, c'était pas un mec violent. Et encore moins avec les animaux, il préférait limite son chat à moi. Oh, t'es en réunion de crise avec les poules ou t'es avec nous ? Francis m'a dit que Max avait été violent avec des moutons. Et c'est pour ça qu'il l'a viré. Mais je le connaissais, c'est impossible. Pas si bien que ça, apparemment. Et puis regarde-toi, t'as bien tué un mouton. Tu t'en croyais capable ? Non, mais c'était un accident, je lui ai pas roulé dessus. Ouais, enfin bon, ça change rien pour lui, le pauvre. Et à force de faire n'importe quoi, tu nous mets dans la merde aussi. Tu sais, des fois, faut arrêter de chercher des raisons là-dessous. Faut accepter les choses comme elles le sont. Qu'est-ce que vous pensez, en fait ? Hein ? Vous pensez tous que j'ai tort de m'acharner comme ça ? Écoute, fais ce que tu veux pour Max. Mais je n'espère pas en vrille. Un peu de répit, s'il te plaît. Ça va, toi ? Tu peux être fatiguée ? Non, fatiguée. Ça n'existe pas. C'est vrai. Ok. Pour Noé, je savais, mais pourquoi il y a Basile dans la team du Somme ? Parce que je l'ai planté pour aider Sohan l'autre jour et il a fait non pas l'exploitation. C'est dingue comment ton frère est paumé sans toi. Il s'est fait défoncer, et bah depuis, il me fait la gueule. Tu sais, comme si c'était de ma faute. Je te jure, parfois, j'aimerais bien changer de famille. Ouais. T'es un peu avec une experte du changement de famille, là. Donc si tu veux des conseils, j'ai un peu plié le game. Je suis désolée, j'ai zéro tact. Tu lui as parlé, du coup ? Oui. Je lui ai dit que ce qu'il représentait pour moi, et qu'on se connaissait d'avance, sauf qu'il a dit qu'il avait pris pour un cron, et que la situation devait être trop bizarre. Voilà le résultat. Je suis désolée. C'est vraiment un con de réagir comme ça. Je crois qu'on est sur une bonne période de merde. Une bonne grosse période de merde, ouais. Bon, moi, là, je dois racler, encore. Bon courage. Allez, bon courage. T'es sûre que ce gros blaireau, c'était ton mec ? Ouais. En tout cas, il perd pas de temps. C'est rapide, un blaireau. Non, mais t'inquiète, là, c'est juste sa fierté qui parle. Le gars veut juste rebondir pour pas rester le cocu du lycée, quoi. Bon, après, il s'est peut-être un peu précipité, là. Tu me diras, je l'ai un peu cherché, ces derniers toits. Il y a eu un peu de drama, ouais. Trois fois rien. Et toi ? Tu t'es encore mis tout le monde à dos ? Je crois, ouais. Il manque plus que toi. Ah non, certainement pas. J'ai plus d'énergie pour en vouloir avec qui que ce soit. Ah oui, tu me supportes juste parce que t'es KO, en fait. Ouais. Super. Bon, vas-y, raconte. Qu'est-ce que t'as encore fait pour que tout le monde te déteste ? Je les ai tous entraînés dans un plan bancal. Et on s'en sort de manière... ... bancale. Mais de toute façon, je veux pas pouvoir sauver tout le monde. Soit je me mets tout seul dans la merde, soit je mets tout le monde dans la merde, en fait. ... Ok. Le mec est sombre et mystérieux, quoi. T'inquiète, ça va passer. L'essentiel, c'est que tu sois bien avec toi-même. Quoi que tu fasses, il y a toujours des gens pour te critiquer. Crois-moi, j'en sais quelque chose. ... ... ... ... ... ... Faut que j'y aille. À toute. À toute. ... ... – Bonjour, monsieur. – Bonjour. – J'aurais bien aimé vous parler de Romain. En fait, j'espérais que vous changeriez d'avis. – Pourquoi ? – Bon, attendez. L'exclusion au sein d'un groupe, même justifié, a toujours un effet néfaste sur la productivité globale et le rendu d'une équipe. Des études montrent qu'en cas de départ imprévu ou de variation dans une équipe préalablement constituée, l'impact social... – Oui, la vraie raison. – Mon père bosse pour celui de Romain. Et avec le CGA, l'exclusion, j'ai peur que ça leur tombe dessus. – Je te l'ai déjà dit, on fait un métier difficile. Ça sert à rien d'avoir des remords. Faut te préparer. Et puis... Pour ton père, oui, ce serait injuste. Un peu comme ce que vous dites sur Francis, toi et ta bande. – Comment ça ? – Je le connais depuis des années, Francis. Et la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il s'y répare une clôture, lui. Je pense pas que le père de Romain prenne bien au sérieux vos histoires d'ado. – Bon, suite à vos accusations, j'ai appelé Yann, qui m'a confirmé que Francis était également montré agressif avec lui. Je suis donc disposé à croire votre version et à me montrer plus clément. Ceci dit, vous n'aviez strictement rien à faire hors de l'internat. Et ce n'est pas la première fois que vous enfreignez le règlement. Vous serez donc sanctionné. Vous serez réquisitionné tous les quatre ce vendredi pour la journée du terroir. Vous serez responsable de la propreté, de l'animation du lieu toute la journée. Ce qui veut dire, premier arrivé, dernier reparti. – Non, monsieur, s'il vous plaît. – Bah c'est bien ça. C'est super ça, c'est quoi la journée du territoire ? – Putain, terroir. On dit terroir, Swan. – Terroir ? – C'est la journée porte ouverte du lycée, c'est très bon pour l'image de l'établissement. Mais je vous préviens, au premier débordement. Allez. – Il y aurait la peine juste de nous foutre deux heures de colle. Là, on est obligés de faire ses larbins pour sa putain de journée porte ouverte. En quoi ça ? – Ça va, ça a l'air cool en vrai. On va être tous ensemble. Oh les gars, journée du patrimoine ! – Putain, terroir, terroir, c'est pas compliqué quand même ! – Terroir ? – Redeviens snob s'il te plaît, tu deviens bizarre là. Et vas-y là, récurer des chiots toute la journée à animer un instant pourri et qu'aimonder de la thune. Merci mais non merci. – Marc, tu vas kiffer toi, t'aimes bien tapiner, non ? – Vous abusez, il y a pire, on s'en sort bien quand même. Il mieux que Francis. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada